Aujourd'hui risotto et dans le risotto j'ai décidé de mettre une patate pour voir ça donne un peu plus de consistance donc je vais la couper toute fine voilà parce que le but c'est qu'elle devienne vraiment de la purée et voilà on va utiliser l'amidon de la patate pour donner un peu plus de consistance au risotto dans ce risotto on va ajouter aussi des poivrons on va aller mettre aussi deux enchalotes et un oignon bon Le poulet a déjà été cuit, ça a généré pas mal de sucre qu'on va maintenant déglacer. Voilà, c'est déglacé, on va diminuer la température. Maintenant, on réserve et on passe à la purée de pommes de terre. Surtout pas laisser que ça accroche. Et on remarque que, entre guillemets, le wok est maintenant propre. Ce qui veut dire que tous les sucs ont été absorbés par les patates. Ce qui va donner non seulement de l'amidon des patates, mais aussi du goût supplémentaire au risotto. Il est temps de lancer le risotto que je vais commencer par faire torrifier un peu pour avoir de la saveur. Et, oula, ça crame déjà. Une fois qu'il est plus ou moins torréfié, il faut sentir sa chaleur. Ça va, il n'est pas trop chaud. J'en profite pour mettre un peu de sel. On va tourner pour qu'il soit... Là, il commence à être chaud. Oula! Et maintenant, on déglace au vent blanc. Première tournée du risotto, déglaçage au vent blanc. Et juste suite à ce déglaçage, je vais ajouter ma purée de pommes de terre pour donner tout de suite un peu plus de consistance. C'est une invention du jour. Et on mélange bien. Et on augmente la température. Parce que c'est parti. Il faut maintenant environ 7 louches. Soit environ 17 à 20 minutes. Pour avoir un risotto qui est prêt. Première louche. Avec le bouillon de volaille que j'ai préparé à l'avance. On est maintenant bientôt à la quatrième louche. Et on va ajouter des lardons. Alors, les lardons, ce n'était pas du tout au menu. Mais madame a estimé que c'était nécessaire et que ça pouvait être utile. Donc, il y a des lardons. On est maintenant à la cinquième louche. Et on va ajouter les légumes. D'abord la louche. On mélange bien. Oui. Et maintenant, les légumes que j'ai fait tout à l'heure. Tant que le risotto a soif, on lui donne à boire. On est à la sixième louche. Et on va maintenant ajouter les champignons que madame a préparés. De même que le poulet. Qui a été préparé à l'avance. Et on mélange le tout. Et je pense même que je vais devoir rajouter une nouvelle louche. Parce que le risotto a encore soif. Je suis maintenant à la septième louche. Le risotto a encore un peu soif. Et tant qu'il a soif, on lui donne à boire. C'est la règle. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du parmigiano. Parce que Dominique a vraiment insisté qu'un risotto et son parmigiano n'est pas vraiment un risotto. Et le parmigiano a encore augmenté son onctuosité et son goût. C'est fini. Environ 20 minutes se sont écoulées. Le risotto n'a plus soif. Il est devenu très onctueux. Probablement dû au fait de l'avoir beaucoup tourné. Aussi l'amidon de la patate. Et aussi, bien sûr, le parmigiano. Et finalement, c'est devenu un risotto très goûteux, très savoureux. Avec une texture vraiment très agréable en bouche. Et ça a été un plaisir terrible de le consommer. Merci.